Aujourd'hui, un mouvement exceptionnel et sans précédent selon les syndicats, en cause notamment l'annonce de la suppression de milliers d'emplois. Alors s'agit-il d'un bouleversement dans la grande distribution ? L'analyse de Rodolphe Bonas, directeur général de CACOM, spécialiste de la grande distribution, il était notre invité. Dans le domaine alimentaire, c'est le deuxième samedi le plus fort après celui de Noël. Pourquoi ? Parce que vous savez que Pâques c'est une fête, bien sûr, on est en famille, mais il ne faut pas oublier que comme le lundi de Pâques la famille souvent reste, finalement vous remplissez un peu plus le frigo. Et donc c'est pour ça que ce samedi en chiffre d'affaires est le deuxième de l'année. Est-ce que ces mouvements peuvent avoir des conséquences économiques pour Carrefour ? Il y a 300 magasins qui sont concernés, quel impact ? Alors Carrefour c'est plus de 4200 magasins, donc c'est un réseau extrêmement puissant avec des tailles de magasins. Vous avez ce qu'on appelle la proximité, les supermarchés, les hypermarchés. Donc là il semble heureux que ce soit peut-être un peu plus les hypermarchés qui sont un peu plus chahutés. Mais c'est important de spécifier et que tout le monde comprenne que la quasi-totalité de magasins sont ouverts. Aujourd'hui ils fonctionnent. Et surtout que ce n'est pas comme la SNCF, si vous voulez, quand il y a une grève les trains ne roulent plus. Ici les magasins ont été approvisionnés mercredi, jeudi, vendredi. Donc dans les magasins Carrefour de ce week-end, il y aura bien de l'agneau Pascal. Rassurez-vous, les produits sont présents. Oui, pour l'instant il y a un certain nombre de blocages. Donc est-ce qu'on peut s'attendre à des conséquences pour les clients dans les prochains jours ? Une pénurie d'approvisionnement ? Alors je pense que ça va être très très faible. Pour la simple et bonne raison, c'est que pour bloquer une machine logistique comme ça, il faut plusieurs jours. Vous savez, il y a des plateformes. Et puis aujourd'hui les magasins stockent aussi. C'est souvent les gros magasins qui ont aussi des grosses capacités de stockage. Donc je pense que quand même tout devrait se dérouler tranquillement dans les magasins. Même si certains sont un peu chahutés, on l'a vu sur les images. Mais les accès sont là, je crois savoir. Mes derniers chiffres me disent que 100% des supermarchés sont ouverts. Et il y a 20% des hyper qui sont un peu chahutés. Mais ils sont ouverts. On peut y aller et faire ses courses. Voilà pour la forme. Intérossez-nous désormais au fond du problème. Ces syndicalistes, ces militants, ces personnes qui travaillent dans les hypermarchés redoutent des suppressions d'emplois. La cause notamment...